Digiclub Special Edition avec la participation de Huawei au service de la Tunisie depuis 1999 Université internationale de Tunis, la French Tech Tunis, Fondation Tunisie Digiclub Special Edition Comment est-ce qu'on est dans le Mobile World Congress et le Boothum de Huawei ? Et comment est-ce qu'on est dans l'année toute l'année ? Ou est-ce qu'on est dans les choses qu'on a fait avec THD ? Avec nous, c'est Ibrahim Harfewe qui est le Premier Solution Manager chez Huawei Et là, nous sommes en train de faire un petit tour du Boothum de Huawei Quelles sont les innovations technologiques pour cette année ? Donc, c'est Ibrahim, c'est à vous ? Alhamdoulilah, merci à vous ! Encore une fois, j'ai travaillé avec nous ici dans le Mobile World Congress Je ne sais pas que j'ai travaillé, effectivement Comment est-ce qu'on est dans le MWC ? Très bien ! Donc, j'ai travaillé sur le 5G 5.5G Donc, il y a des 5.5G Et 10 Gbps C'est l'objectif de la 5.5G C'est peut-être qu'une solution de la partie Mais c'est la partie de la partie C'est très riche On a des 5.5G On a des 5.5G On a des 3.5G On a des 5.5G 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 Autre vị On a des 5.5G On a des 5.5G Ils peuvent aider à exploiter une autre partie du réseau. Vous pouvez voir dans le podcast sur YouTube. Vous pouvez voir quelques solutions. Vous pouvez voir quelques animations. Vous pouvez voir les gens qui viennent en direct. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. On peut avoir une bonne situation. Nous devons nous arrêter. C'est incroyable. La deuxième phase, c'est le Slicing. Pourquoi est-ce que la troisième phase ? La troisième phase, c'est un peu plus. Il faut avoir des services. Ils ont commencé à voir dans le monde, surtout dans les pays. On parle de la nouvelle calling. C'est une solution nouvelle. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est une solution très simple. C'est une solution. C'est un peu plus. C'est une solution nouvelle. C'est une communication. C'est la communication avec la voix. ... ... ... ... ... Il y a une application native sur les téléphoniques 5G et c'est un standar en 3GPP. Est-ce que c'est un standar ? Non, je veux dire. C'est commercialisé dans le Cine ou dans les courriels de l'Ontario. Est-ce que c'est un standar qui a annoncé la communication par hologramme ? Est-ce que c'est un standar ? C'est un standar qui est un standar. C'est un standar qui est très mature et qui est en phase initiale. Avec un new calling, un vídeo ou un tourisme, c'est un standar. Ça avance très très vite. Mais, c'est Ibrahim. Nous sommes dans le booth avec Huawei et nous devons faire une tournée. Nous sommes devant une télé. C'est la phase initiale. Qu'est-ce que vous avez dit ? Les mots clés sont d'identifier le High Value Consumers, le User Candidate à la 5G. On doit faire l'identification. C'est très important. Une fois qu'on connaît, c'est le Fast Migration. Si on connaît, il y a 200 000 $ pour les 5G. Si on connaît, il y a 200 000 $ pour les 5G. Si on connaît, il y a 200 000 $ pour les 5G. Nous devons faire l'immigration en plus ou moins. Nous devons faire l'immigration en plus ou moins efficace. Pour qu'on connaît, il y a 20 % pour les 5G. Question Bette. Les opérateurs consommés beaucoup sur le 4G. Est-ce qu'il est candidat à la 5G ? Non, pas forcément. Ah bon ? Oui, pas forcément. C'est une dimension que nous savons qu'on connaît, que le User Candidate a été candidat. Mais il y a plus de l'application. Les gens qui utilisent les données sont dans les vidéos HD. Les gens qui utilisent les données dans les vidéos HD. Ce sont des utilisateurs très gourmands sur les données. qui utilisent l'expérience, qui n'attendent pas à la 5G. Les gens qui utilisent l'expérience, qui n'attendent pas à la 5G. Ils utilisent l'expérience, qui n'attendent pas à la 5G. Très bien. On passe à l'autre écran. La deuxième phase, la monétisation de l'expérience. La monétisation de l'expérience, c'est ce qui fait que tu passes d'un niveau à un autre de l'adoption de la 5G par rapport à ce que l'on appelle les clients. C'est ça ? Exactement. Très bien. La monétisation de l'expérience, je ne connais pas ce qu'on a fait sur le 4G. On a fait un best effort. L'opérateur me dit qu'on a une expérience garantie de 5M, 10M, 20M. En fait, on a fait un best effort. Dans le 5G, pourquoi on a fait ça ? Je ne sais pas si on a une technique, mais vous voyez ce qu'on a fait sur le 3G. C'est le 4G. On a fait un seul réseau physique. Et on a fait un réseau virtuel dans le milieu. C'est le 3G. A l'opérateur me dit qu'on a fait une expérience garantie. Le 4G. Le 4G, c'est le 4G. C'est le 4G. C'est le 4G. C'est le 4G. Si vous avez le 4G, le 4G, le 4G, le 5G, les gens ne sont pas intéressés. ça ne va pas avoir été. Vous avez vu des gens de chercher les cas. Vous avez eu le 3G. Donc, vous voulez voir un monde ? En plus. Un moment de 4G. C'est très intéressant, c'est le 4G. Les gens qui travaillent dans les journaux, les gens travaillent sur la live broadcast, qu'on a offeré spéciale. Pour l'application de 5G, c'est l'opérateur qui est capable d'identifier que l'application s'applique dans l'application Et l'application s'applique dans l'application Donc, il y a un message à l'application qui dit si tu es intéressé à avoir une expérience meilleure Avec 1$ de plus Si tu n'applique l'application s'applique automatiquement Donc, l'application s'applique dans l'application Et 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 c'est ce qui est possible de voir l'application Est-ce que c'est déjà disponible ? Exactement, c'est disponible Et je vais vous montrer les cas de l'application Donc, il y a un journaliste qui fait un live broadcast Il y a un nombre de views un peu limité Pourquoi l'expérience est difficile ? Non ? C'est parti, c'est parti. Si tu le récits pour enfin booser, si tu peux accepter ou ne pas l'appliquer ou ne pas l'appliquer en Tunes, l'appliquer est d'appliquer automaticement l'appliquer va être augmentée Et pour donner le slice, je mets le slice pour des journalistes Le slice pour des journalistes, il faut avoir une expérience fixe et garantie, que tu peux faire une hd broadcast Donc le hd broadcast dans l'applicat est à 4 mégas donc c'est automatiquement 4 mégas stable, avec une latence assez réduite, pour qu'il s'arrête jusqu'à la fringue. Bien sûr, c'est possible d'ici le lendemain, si demain on lance la 5G en Tunisie, ce sera donc possible que l'opérateur envoie ses notifications push ? C'est une solution supportée par la 5G, donc oui, mais est-ce que nous avons besoin de la 5G, est-ce qu'il y a des besoins ? Est-ce que les opérateurs pensent qu'ils s'arrêtent ? Est-ce que les opérateurs pensent qu'ils s'arrêtent ? Très bien, nous allons passer à un autre écran, c'est ça ? Oui, je voulais juste un résumé pour l'experience monetisation. Donc c'est le même qu'on voit sur l'App Link, ou sur le Down Link, on va prendre le place de la paix et les gens qui partagent les ressources. Et nous, nous avons besoin d'offrir plus d'offrir les ressources. Pour le moment, nous avons besoin d'offrir les PTV, d'offrir les matchs. Exactement, et au moment où il y a eu le match, nous avons besoin d'offrir jusqu'à 10 000, et nous avons besoin d'offrir jusqu'à 10 000. Donc c'est clair, ça va être commercialisé pour nous ? Oui ! C'est-ce qu'il y a eu le match ? Il y a eu des matchs très importants, que ce soit en cours, en combat, en combat, ou en jeu. Et si on aime les 4 ou 5 heures, on a besoin d'offrir l'expérience d'offrir. Donc nous allons utiliser un package limité dans le temps. Les prix sont très limités, mais c'est un revenu additionnel pour l'opérateur, et c'est une expérience d'offrir. C'est une expérience d'offrir, et c'est une expérience d'offrir. C'est une expérience de nouveau. Je vais choisir avec le 5K. On va. Ok, on va. Ok, on va. DIGICLUB SPECIAL EDITION . . . . . . . . . C'est la création des avatars. Donc là-bas, il s'ouvre sur le téléphone. Donc, si j'ai aimé d'utiliser l'application, j'ai besoin d'utiliser un avatars qui me permet d'utiliser. L'avatar va être téléchargé dans l'application. Et c'est celui qui va sortir dans l'application. Bon, j'ai lancé un petit peu. C'est celui-ci. Mais peut-être, parce qu'il est... Non, non, non. C'est plus comme lui. Donc, c'est la première chose. C'est bien sûr qu'il y a des vidéos, pas un avatars. Sinon, je vais vous aider à faire des vidéos carrément, pas une voix. On va utiliser les vidéos. En fait, l'avatar, c'est même pas l'avatar d'Ibrahim. C'est l'avatar d'un de nos caméramens. Oui. Oui. On va faire un appel maintenant. Oui, on va faire un appel. Oui. Mais, Walid, j'aimerais vous le dire, c'est le téléphone. On est en train de partager l'écran du téléphone. On est en train de faire l'appel vocal sans application. On ne peut pas utiliser l'application. On ne peut pas utiliser l'application. Exactement. C'est une application native. ul de l'application. Donc, c'est l'application de l'application. Ce n'est pas la application. Ils sont à l'application, ce n'est pas un avatars. C'est l'application, Donc, c'est l'application des avatars. C'est un avatars. C'est là qu'ils puissent n'envoyer, et de les amateurs... c'est vraiment sympa. C'est très simple. C'est que je suis en train de faire. Je suis à dire que c'est un service d'un service qui a été en train de faire. C'est une question de l'englique qui est en train de faire. C'est un service d'englique. C'est un service d'aupriser. Il faut savoir que c'est un service d'englique. Il faut penser que cette capacité est une technique pour utiliser jusqu'à la business. On a un ingénieur dans une entreprise en Afrique, il n'y a pas de parler anglais. Donc je suis supporteur ou je suis guideur par l'anglais. Il n'y a pas de parler anglais. Donc il n'y a pas de parler anglais. 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 C'est excellent. On va passer vers un autre service. C'est bon, on a terminé. C'est un dernier type de service. Il n'y a pas d'intéressant parce qu'il n'y a pas de réalité virtuelle ou augmentée. On passe de l'autre côté alors. DIGICLUB SPECIAL EDITION Avec la participation de... Huawei au service de la Tunisie depuis 1999 Université internationale de Tunis La French Tech Tunis Fondation Tunisie DIGICLUB SPECIAL EDITION DIGICLUB SPECIAL EDITION Par rapport aux services à valeur ajoutée Que l'on peut exploiter avec la 5G Oui. Comme je le disais, Nous avons parlé de la réalité virtuelle et augmentée. Nous avons une première phase Dans le développement de la vidéo et du contenu. La première phase est 3D. La vidéo 3D. Ou la image 3D. Ce que nous avons dit en ce moment C'est que l'écosystème doit être 3D. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 dispositifs 3D. Entre les smartphones, entre les laptops, entre les lunettes 3D. Et nous avons des dispositifs de haine de l'écosystème. Et nous avons un dispositif de développement de l'écosystème. Comme Apple, qui est en train de l'écosystème. Donc, nous avons une nouvelle phase. Nous avons des offres commerciales. Il y a des offres commerciales. Comme Romaine, c'est une offre commerciale. Actuellement, elle est commercialisée cette offre commerciale. C'est une des offres commerciales, Oui, c'est ce qui va combiner le contenu 3D, le dispositif 3D et le package qui est en train de trouver le dispositif 3D. Donc, ils sont obligés aux gens à prendre le dispositif 3D, car les dispositifs 3D vont consommer beaucoup plus de données. Et l'experience, c'est pour qu'ils soient bien. Nous avons aussi quelques dispositifs pour voir leurs photos. Aujourd'hui, les laptops. Il y a des photos fixées. Il y a un petit peu. Donc, c'est un téléphone qui a l'écran 3D. Il y a des photos. Glass Free 3D laptop. C'est là. Donc, ce sont des dispositifs qui supportent 3D comme résolution. Donc, quand vous l'avez vu, nous avons le 480 et le 720 et le HD. Nous avons le VR et le VR. Et aujourd'hui, nous avons parlé de 3D carrément. Donc, c'est une expérience. Mais, pour pouvoir regarder, il faut quand même un objet spécial. Parce qu'on essaie de voir là. On sent que c'est 3D. Mais ce n'est pas agréable aux yeux. Il faut mettre un autre dispositif. Qui est dans le cinéma, c'est la lunette. D'accord. Donc, la lunette, c'est une expérience. Et ça, vous pensez, ça va booster significativement la 5G ? L'utilisation de la 5G ? Oui. Dans le segment B2C, ça va booster. Le B2C, les consommateurs, les téléphoniques, les smartphones, les laptops. Nous sommes intéressés par les innovations. Donc, je pense que ça va booster la consommation du trafic sur les smartphones. C'est la dernière question. C'est la dernière question. Nous avons rencontré. Maintenant, 2024. Et nous avons vu les tendances de demain. 2025. Comment est-ce que vous pensez ? C'est la première question ? C'est la première question ? C'est la dernière question pour le dé cambiar. Le B2C tout a été réel. C'est une nouvelle mission de la performance. Ma newborn se est très écheante. Les consommateurs, qui ont pris Matthieu de la'sa CBT en « dé Hussein線 » C'est la première question. C'est la première question pour les Insignes de SQL sont les sources des зарmentés. C'est une日本ée qui audite. C'est la même procedure pour se casser en throws un tasse de催, Si quelqu'un qui demande l'expérience que j'aime, elle sera monétisée. Tout simplement. Donc en fait, les tendances Jain, c'est clairement tout ce qui est user experience, centré à user experience et comment monétiser l'user experience avec le réseau mobile ou le réseau data, tout simplement avec les devices et les taux. Merci beaucoup, Ibrahim. Je vous remercie à l'innovation technologique de la 5G en Tunisie. Merci beaucoup. Digiclub Special Edition